L'association Blaisi Maoré agit depuis plus de 20 ans auprès des personnes les plus vulnérables. Blaisi Maoré, prendre soin de Mayotte en Chimaoré, s'est développé au fil des années afin de répondre aux besoins du territoire en lien avec les politiques publiques, l'État et les collectivités territoriales. Aujourd'hui, ce sont plus de 650 salariés qui interviennent au sein de cinq pôles. Jeunesse, handicap, solidarité, insertion vie sociale et accès aux soins. Ce sont près de 40 000 bénéficiaires qui sont accompagnés et suivis au sein de ces services. En 2022, six dispositifs ont vu le jour. L'espace rencontre à Doujani, l'auto-école sociale et solidaire à Tsongzou, les parcours personnalisés à Combani et Chironghi, les dispositifs intégrés IME-CESAD à Kangani, le chantier d'insertion mécanique auto à Combani, le centre d'action sociale précoce à Chironghi et les services MNA à Combani. La diversité des publics concernés, la diversité des actions menées font partie de l'ADN et de la richesse d'Eumlesi-Mahoré basée sur l'innovation et la recherche de réponses adaptées aux problématiques sociales de Mayotte. La question de l'adolescence et de la jeunesse à Mayotte est une problématique très importante. 50% de la population a moins de 18 ans. Ainsi, la mission principale du pôle jeunesse d'Eumlesi-Mahoré est d'assurer l'accompagnement global de l'ensemble des mineurs et jeunes majeurs qui lui sont confiés. Cela est possible à travers les différents dispositifs, établissements et services qui opèrent sur tout le territoire de Mayotte selon deux modalités. Le suivi, l'évaluation, l'accompagnement en milieu ouvert ou la prise en charge dans les établissements de placement éducatif. En 2022, le pôle jeunesse d'Eumlesi-Mahoré, c'est plus de 150 salariés, 9 établissements et services et un peu plus de 2500 bénéficiaires accompagnés et suivis durant l'année. Au cours de l'année 2022, deux dispositifs importants ont vu le jour au sein du service mineur non accompagné du pôle jeunesse. Il s'agit de l'établissement de mise à l'abri, IMA ZAOUIA, et de la réunification familiale. Ces deux dispositifs nous permettent de répondre au mieux aux problématiques liées à la prise en charge des mineurs non accompagnés. Ces mineurs-là sont en danger puisque isolés et sans accompagnement familial ni encadrement familial. Aujourd'hui, il est possible de pouvoir accompagner ces mineurs auprès de leur famille et de pouvoir leur permettre de rejoindre leur famille et d'avoir un environnement familial qui soit étayant et sécurisant. Et cela se fait grâce au dispositif de réunification familiale que nous souhaitons continuer à développer et dont l'objectif est d'accompagner au minimum 50 mineurs auprès de leur famille chaque année. Notre ambition pour 2023, trois priorités pour le pôle jeunesse. Structurer, consolider et développer notre pôle. Garantir la qualité de vie au travail pour nos équipes et permettre une meilleure prise en charge de notre public. Et enfin, renforcer le partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire. Parce que prendre soin de Mayotte, c'est se préoccuper de l'avenir de notre jeunesse plurielle. Nous avons eu un développement qui a été assez conséquent puisque aujourd'hui, pour l'insertion des vies sociales, ça représente 12 dispositifs dont deux déjà existants. Ça veut donc dire 10 développements de dispositifs innovants. Alors pourquoi ce besoin ? Parce que l'insertion à Mayotte, c'est une priorité. Avec une population à plus de 75% de moins de 25 ans, moins de 22 ans, il est important de mettre en avant l'insertion et l'éducation. Et c'est ce qui a été notre leitmotiv, notre envie d'avancer au niveau du pôle. En ce qui concerne notre année 2023, bien entendu, il va falloir pérenniser tout cela. Il va falloir repositionner avec l'ensemble de nos partenaires et avec l'ensemble des personnels qui sont tous les jours à pied d'œuvre sur ces actions. Pérenniser pour le public, pérenniser pour aller plus loin dans la démarche au niveau du département. Et puis aussi pérenniser au niveau de nos équipes. Aujourd'hui, dans l'insertion, il n'y a rien qui doit être arrêté. Tout doit être pérennisé. Comme je le dis assez souvent, quand on s'arrête, on reconnaît. Le pôle handicap de Mlesi-Mahoré propose des soins et des aides aux personnes en situation de handicap ou en phase de diagnostic. Sur nos 458 places, nous aidons beaucoup d'enfants et de plus en plus d'adultes. Pour soigner et aider, le pôle dispose d'une douzaine de sites d'intervention, de 113 personnes et de 9 millions en budget. C'est ainsi que le soleil se lève sur l'IME de Petite Terre et se couche sur le CAMS de M'sangamouji. Après notre auto-diagnostic, c'est sûr, nous avons beaucoup de problèmes. 600 personnes en liste d'attente. Des ruptures de parcours à l'âge adulte. Trop peu de médecins. Trop peu d'éducateurs qualifiés. Trop peu de patients pour notre raison d'être. Pour 2023, nous avons beaucoup d'ambition. Asseoir une éthique de travail fondée sur les droits de l'homme. Pour nous, les personnes en situation de handicap sont d'abord des personnes. Elles ont le droit à l'inclusion et à l'autodétermination. Inscrire la démarche de qualité dans nos pratiques professionnelles. Conquiter les meilleurs. Prendre soin de nos ressources humaines. Petites mains comme l'ombrat. Développer de nouveaux services. Depuis Kangani, un dispositif IME-CESA d'innovant. Depuis Doujani, une plateforme pour les troubles du neurodéveloppement. Et depuis Chironghi, un nouveau CAMS. Ne jamais interrompre un parcours. Proposer 50 nuances d'accompagnement à chacun. Le pôle solidarité est composé de trois périmètres d'intervention. La première intervention, il s'agit de l'hébergement, d'insertion, d'urgence, avec des propositions différentes pour accompagner vers le logement des personnes qui sont dans des très grandes précarités et qui ont des difficultés sociales majeures. Le deuxième périmètre d'intervention concerne les accompagnements, que ce soit des accompagnements de la famille, des enfants, des parents, avec différents thèmes, notamment des parcours de sortie de prostitution et également des services d'aide pour les prises en charge des auteurs de violences conjugales. Nous ne pouvons pas nous occuper des violences faites aux enfants, aux femmes, sans nous occuper également des auteurs qui sont impliqués dans ces actions. Le troisième périmètre d'intervention concerne la protection des majeurs protégés. Le pôle solidarité accueille depuis quelques jours une nouvelle directrice. Jocelyne, je suis fière de m'engager dans l'accompagnement du développement du pôle et la pérennisation des actions et de l'engagement qui est pris pour travailler à l'enjeu essentiel et primordial à Mayotte sur la question du logement, de la salubrité des logements et de l'accompagnement des personnes les plus précaires et vulnérables dans ce domaine. En 2023, Mlesi-Mauré va poursuivre son engagement aux côtés des acteurs publics et des décideurs du territoire. Nous continuerons à accompagner et à mettre en œuvre les politiques publiques, non de ces acteurs, pour mieux s'engager dans la lutte contre la précarité et l'isolement. Nous pensons aussi qu'il faut que les questions prioritaires, comme la non-scolarisation des enfants, soient prises en charge de manière à ce que tous les enfants soient scolarisés. Mlesi-Mauré doit assurer sa position de leadership et poursuivre l'accompagnement des autres associations, notamment les associations mahoraises engagées, qui ont besoin d'améliorer leur gouvernance. Nous allons aussi finaliser nos Duerpes afin que les conditions de travail Amlesi-Mauré soient améliorées pour permettre la bientraitance et la bienveillance de tous. Nous resterons un acteur majeur du territoire, engagé et toujours prêt à innover pour le bénéfice des Mahorés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501